La vieille maison de la maison de la lieutenance Bonjour et bienvenue à la maison de la lieutenance, la vieille maison, la plus ancienne de Cognac, qui a été construite entre 1490 et 1500 et qui appartient à la maison Prunier depuis une petite cinquantaine d'années. Nous l'avons ouverte il y a quelques jours pour pouvoir faire découvrir cette merveille du Moyen-Âge au public et notamment son fameux plafond peint. Nous avons ouvert une petite boutique, un musée, et nous allons aujourd'hui vous faire découvrir les parties de la maison que vous ne pouvez pas voir normalement. Et pour ce faire, je vous présente Alice Burnaise, la fille du président, qui serait la 11e génération de la famille Prunier-Burnaise aux commandes de la société. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une visite des parties cachées de la vieille maison, c'est-à-dire les étages ainsi que la cave, qui ne sont donc pas accessibles au public. Donc nous allons commencer par la cave, je vous propose de me suivre vers ces escaliers en colimaçon, vers le sous-sol de la ville. Donc nous sommes ici dans la cave et voici la première pièce, qui est une pièce voûtée, dans un parfait état. Évidemment, il fait très frais et très humide, ce qui sont des conditions idéales pour faire vieillir du vin ou conserver du cognac à l'abri. Au terrain de la ville de Cognac, ces souterrains ont été creusés pour les guerres de religion. Vous avez derrière moi une petite pièce avec un vieux fût de chêne, et je vous propose maintenant de vous avancer un petit peu plus profondément dans ces souterrains. J'espère que vous pouvez le voir ici, mais ces souterrains sont très profonds, très vastes. Évidemment, ils ont été mûrés au fil des années, puisqu'ils permettaient d'accéder des maisons particulières aux autres. Les souterrains n'étaient pas seulement des commodités qui ont creusé à la hâte, mais véritablement des constructions. Vous pouvez voir ici que des allées, des arches ont été littéralement maçonnées. C'était une véritable ville sous la ville, qui permettait de faire vivre de nombreux gens, et qui abritait notamment des commerces. Cette pièce se situe au premier étage, Elle était totalement recouverte de peintures. Ces peintures se trouvaient également sur cette cheminée monumentale. Quelques restes sont apparents ici, ainsi que tout en haut. Voici un mur avec une structure en colombage, avec donc les croix en bois et du torchis. Voici un superbe torchis. Malheureusement, il a été abîmé par le temps, mais vous pouvez observer encore des restes de feuillages tout peints. un oiseau, ici, avec du rouge, du bleu et du vert. Nous pouvons admirer dans toute cette pièce, mais également dans les autres pièces, l'état superbe de ces poutres en bois, qui sont toujours d'époque. Elles sont notamment très bien conservées, grâce à l'absence d'humidité, ici. Voilà encore de la pierre charentaise apparente, qui est le tour, en fait, de la cage d'escalier. Avec ses beaux vitraux, toujours avec la charpente en bois, nous avons vu sur les vues commerçantes de Cognac. Nous sommes ici au deuxième étage, dans l'une des deux pièces de cet étage, qui comprend une cheminée monumentale, qui est une pièce de très grande taille, et qui était entièrement décorée de peinture. Vous pouvez voir quelques restes, ici, sur cette pierre charentaise, de la peinture verte, il y avait certainement un arbre et un oiseau tout en haut. Maintenant, évidemment, au bout de 500 ans, les pierres charentaises ont été mises à nu, ici, sous le toit de la vieille maison. Et vous pouvez admirer cette magnifique charpente, qui tient la structure du toit, et qui est d'époque, qui a donc plus de 500 ans, et qui est dans un état remarquable, avec même les clous en bois d'origine. C'est vraiment un petit peu magique d'être ici. Merci beaucoup, Alice. Donc, venez nous voir, découvrez la vieille maison, et vous pourrez aussi découvrir le Cognac Prunier VSOP, pour lequel nous avons créé une bouteille spéciale commémorative de la vieille maison, avec la maison en tram, et la devise de la maison, qui est, depuis très longtemps, la vieille maison. Nous sommes ouverts jusqu'à fin septembre, de 10h à 12h30 et de 2h à 19h, du mardi au samedi. Alors, on espère vous voir très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada